Qu'est-ce que c'est lié au capital humain ? Je dois dire que c'est lié au capital humain. En réalité, c'est quand le gouvernement parle de faire fructifier ce capital humain d'intellectuels, d'experts, etc. C'est un peu, je m'excuse du terme, du libre-service. Quand en fait, s'il le faisait vraiment, ce serait déjà quelque chose au service de la science comme une force motrice du développement. Deuxièmement, il faut se donner les moyens. Et c'est ça que je crois que le gouvernement aussi doit savoir. La petite méthode d'un petit peu d'argent ici et là, comme je l'ai dit, ça ne marchera jamais. Il faut déterminer les priorités, investir et donner les moyens aux acteurs d'adopter les mesures audacieuses et flexibles nécessaires à vraiment mettre en valeur ce capital humain au service de la science. Et de là, nous aurons la technologie, parce qu'il faut savoir la choisir. On peut l'acheter, la technologie. Encore, il faut aussi savoir importer ou acheter quelle technologie. Et donc, il faut des femmes, des hommes qui soient aptes à le faire, compétents, qui comprennent. Et c'est là, je crois, que le gouvernement n'est pas encore tout à fait clair sur ce qu'il veut. Il ne se rend pas encore vraiment, vraiment compte de ce qu'il doit faire. Il dit que c'est important, mais une fois qu'il a dit ça, le comment est crucial. Le comment, c'est-à-dire se donner les moyens, identifier les priorités et permettre aux acteurs, les professionnels, les scientifiques eux-mêmes, les éducateurs, à adopter les mesures, je répète clairement, audacieuses et flexibles, nécessaires à faire fructifier ce capital humain indispensable au développement durable du Vietnam. Cet effort, il peut durer combien de temps ? Je crois que ça doit être un effort soutenu. Ce n'est pas du jour au lendemain. Je ne crois pas que le Vietnam aime copier la Chine, mais quand même, il faut être fair play. La Chine s'est donné les moyens de ces quelques succès retentissants dans le domaine scientifique et technologique des derniers temps. Évidemment, nous n'avons pas la masse critique de la Chine, mais je pense que si nous avions la compréhension pertinente de la chose et si nous avions la détermination et nous nous donnions les moyens politiques, financiers et en question de ressources humaines, on devrait pouvoir le faire. Comme je dis, pas du jour au lendemain, ça prendra du temps, mais ça ne peut pas prendre une éternité. Le développement n'attend pas. Il faut un certain sens de l'urgence. Et on peut rater des opportunités si on n'a pas ce sens de l'urgence. Sous-titrage Société Radio-Canada